Un absent dans Télématin. Jeudi 28 octobre, Julia Vignali a pris l'antenne sur France 2 pour présenter la matinale de la chaîne, comme chaque matin en semaine depuis le 23 août dernier. Toutefois, jeudi 28 octobre, pas de Thomas Soto, si esti Damien Thévenot qui était à ses côtés, et ce pour une bonne raison, révélé sans langue de bois par l'animatrice. Thomas Soto sera aux commandes du 20h. Si est-il pour ça que j'ai la chance d'avoir à mes côtés notre Damien Thévenot national pour Maïder pendant ses trois heures de direct, a-t-elle ainsi confié en début d'émission ? Pas de Karine Bast Régis a priori jeudi 28 octobre aux manettes du 20h de France 2, elle qui est le joker d'Anne-Sophie Lapix depuis janvier dernier. Ancienne journaliste de Télématin, où elle présentait les journaux de 6h30, 7h30 et 8h30, Karine Bast Régis est désormais une référence en matière d'information, elle qui pourtant n'avait jamais espéré être promue à un tel poste auparavant. Je ne me suis jamais positionné sur rien, encore moins sur le 20h. Je suis comme ça, je me laisse porter par le vent. Je n'ai aucune idée de ce que je vais manger le soir, alors pour le reste. Avaient-elles confié à Télestat ? Thomas Soto est le pilier de Julia Vignali proche de Thomas Soto depuis qu'ils ont été annoncés pour présenter Télématin, Julia Vignali a donc dû composer exceptionnellement sans son comparse, avec qui la répartition des tâches s'est faite en fonction de leur expérience. A l'antenne comme en couple, il ne s'agit pas de tout partager mais d'être au bon endroit, au bon moment et de pouvoir être le soutien de l'autre. Je pourrais être celui de Thomas sur des sujets plus culturels, et lui est mon pilier en ce qui concerne l'actualité, avait-elle ainsi confié, elle qui a bousculé l'émission à son arrivée, ce qui n'a pas toujours plus aux habitués. Loading DJ Musique 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 Sous-titrage ST' 501